Tu vas vivre probablement, réellement, que 8000 jours dans ta vie. Alors que si tu vis 100 ans, tu as 36500 jours par vie, mais la société va te bloquer et va t'empêcher de réellement vivre et tu vas vivre même pas un tiers de ta vie juste pour toi, pour ce que tu veux vivre. C'est-à-dire que tu n'as même pas un tiers de ta vie pour te faire vraiment plaisir. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. Et sur cette chaîne YouTube, mon objectif, c'est de te faire comprendre que tu as le pouvoir de te créer une vraie vie exceptionnelle. Une vie sur laquelle tu as tout le contrôle. Une vie sur laquelle tu décides combien tu gagnes par mois. Tu décides ce que tu fais, tu décides où tu vis, tu décides avec qui tu vis et tu décides ce que tu fais de tes journées. Et tu vas peut-être, comme moi, être en week-end tes prochains 21 900 journées. Alors, déjà, peut-être que cette vidéo est un peu particulière, etc. J'ai sur cette chaîne YouTube des vidéos qui vont être beaucoup plus concrètes où je vais t'expliquer comment monter, par exemple, une entreprise ou comment choisir un métier qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Comment définir tes objectifs de vie ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Où tu veux aller ? Comprendre comment fonctionne ton cerveau ? Qu'est-ce que la neuroscience ? Qu'est-ce que, par exemple, les productions d'oxytocine, de sérotonine, etc. dans ton corps en fonction de ce que tu vois, etc. On va voir beaucoup de choses. Et aussi, je vais beaucoup te parler de business. Business vraiment dur. Comment faire des landing pages ? Comment monter un business ? Comment trouver tes prix ? Comment vendre plus ? Comment être plus efficace au téléphone ? Comment faire de la publicité sur Facebook, sur YouTube ? Normalement, tu as tout ce que tu as besoin de savoir pour te faire plaisir dans la vie sur cette chaîne. Alors, abonne-toi. Aujourd'hui, je voulais parler d'un truc. J'avais vu une citation. Et en fait, très souvent, il y a quelque chose qui me gêne avec les clients que j'ai qui viennent du salarien. C'est que quand tu parles avec eux, ce qui vraiment les intéresse, ils se font plaisir. Et même, j'ai des amis qui sont salariés. Je vois leurs publications sur les réseaux sociaux seulement deux jours par semaine, le week-end. Ils ne vivent que le week-end. La semaine, on a l'impression que c'est un chemin de croix. Et le reste du temps, le week-end, il s'éclate. Sauf qu'en fait, ils sont complètement crevés pendant le week-end. Tous leurs week-ends se ressemblent. Vu qu'ils n'ont que deux jours par semaine, ils n'ont pas le temps de voyager. Ils n'ont pas le temps d'aller loin. Ils n'ont pas le temps de faire 400 bornes, 600 bornes pendant le week-end. Et finalement, c'est toujours les mêmes week-ends à la maison. Et puis bon, le week-end, il faut faire des courses. Donc au final, on n'a que un jour et demi. Enfin bon, on t'a compris quoi. Mais on n'a qu'une seule vie. Et si tu vis 100 ans, 365 jours, 100 années, tu as 36 500 jours à vivre seulement. On n'a même pas 100 000 jours à vivre. Tu te rends compte ? On parle de salaire. On parle de, ouais, je veux gagner 3 000 euros par mois, donc 36 000 euros par an. Je veux gagner, je ne sais pas quoi. Mec, ou fille, excuse-moi des fois. Des fois, je m'emballe dans mes vidéos. Mais ça veut dire qu'on a moins de jours que ce qu'on veut gagner par an. Tu te rends compte ? En quel point on est complètement déconnecté ? Donc, tu n'as que 36 500 euros, 36 500 jours à vivre, sachant que tu dois vivre 100 ans, comme ça. On est d'accord que les 15 dernières années, tu ne vas peut-être pas être en meilleure forme et tu ne vas pas te faire ton marathon. Ce n'est pas là que tu vas devenir le champion d'art martial que tu veux. Ce n'est pas là que tu vas faire enfin ton premier marathon. Et ce n'est pas non plus les 15 ou 20 premières années de ta vie puisque tu n'avais pas non plus vraiment de rêve et puis tu te laissais aller. Donc finalement, déjà, on vient de retirer 30 ans. Donc, on vient de retirer 30 ans. Juste, je prends ma calculatrice que je n'ai pas envie de calculer, mais 30 fois 365 sur ces 36 500 jours, pardon, je suis tellement habitué de parler d'argent ici, 36 500 jours de ta vie, tu viens d'en retirer 10 950. D'accord ? 10 950. Ok. Donc, déjà, là, on a pris une grosse claque. C'est-à-dire que tu n'as pu que 27 000 jours, en gros, pour vivre ta vie. Puis bon, on ne va pas tous vivre 100 ans. Ok. Donc, il y a un moment donné, soit tu restes dans un système qui a décidé qu'en fait, sur ces... Donc là, tu es à 20 ans. Tu vas avoir 20 ans jusqu'à 75 ans, 80 ans. Allez, 75 ans, parce que ce n'est même pas à 80 ans que tu vas te faire un... Même à 75 ans, tu ne vas peut-être pas faire un marathon, sauf si vraiment tu prends soin de toi, parce que tu peux... Allez, on va dire jusqu'à 70 ans. Donc, de 20 ans à 70 ans, donc 13 50 ans. Donc, 13 50 fois 365 jours. 18 250 jours. Sauf que, toi, tu ne vis que pour les week-ends. Donc, il n'y a que les week-ends où tu arrives à faire des trucs pour toi. Et là, c'est là où ça fait mal, parce qu'en fait, du coup, il ne reste plus que 50 fois 52 semaines fois 2 jours. Il ne reste plus que 5 200 jours. 5 200 jours. où tu vas te faire vraiment vivre ta vie. C'est-à-dire que sur 36 500 jours, la société du travail t'offre seulement 5 200 jours pour toi. Et encore, tu dois aller faire les courses. Et peut-être que tu as le repas, c'est la belle famille. Mais bon, des fois, ça fait partie du plaisir, mais tu as peu de jours, en fait, pour vraiment vivre pour toi. Et donc, c'est là où c'est hyper important de te rendre compte qu'il faut que tu vives ta vie. Si tu as envie de faire... Combien de fois j'entends des gens dire « Ouais, moi, alors je rêve de faire un tour du monde en bateau. » Quel jour tu vas le faire, gars ? Tu vas faire ça quand ? « Ah, mais moi, j'adore les arts martiaux. Un jour, je ferai du karaté et je voudrais être professeur de karaté. » Tu fais ça quand ? Dans tes 5 200 jours ? Quand est-ce que tu as commencé à faire quelque chose ? « Ah ouais, un jour, je vais monter ma boîte. » Regarde, 5 200 jours. Et tous les week-ends, tu les passes à boire des biens avec tes potes ou au foot. Tu ne le feras jamais. Tu ne le feras jamais. Cette vidéo, elle a quoi comme but ? Elle a comme but de faire comprendre que si tu ne reprends pas le contrôle, on a parlé dans la vidéo précédente, des libertés. Si tu ne reprends pas le contrôle sur ta vie, tu n'as que 50 200 jours pour être fier de toi et de faire vraiment ce que tu as envie de faire dans ta vie. Donc, il y a des sacrifices à faire. Obligatoirement. Et il y a des risques à prendre. Si tu ne prends pas de risques pour te sortir de cette situation, de ta vie, tu risques de passer à côté de ta vie. Complètement. Comme 99% des gens. On se demande après pourquoi les gens sont stressés, pourquoi ils sont aigris, pourquoi ils ne sont pas contents. Ils n'ont que 5 200 jours sur 35 600. 5 200 jours. 5 200 jours divisé par 360. Divisé par 365. Ça fait 14 ans. Ils n'ont le droit de vivre que 14 ans. 14 ans pour eux. Tu as 14 ans pour faire ce que tu veux. Tu n'as pas le temps d'attendre. Tu n'as pas le temps de perdre du temps. Tu n'as pas le temps de te dire « Ouais, je le ferai l'année prochaine ou je le ferai quand je serai en retraite. » Tu ne le feras pas quand tu es en retraite. Tu ne le feras pas. Donc, prends le point de dire « Ok, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie ? Qu'est-ce qui est important ? » Tu prends un papier et tu dis « Ok, dans ma vie, qu'est-ce qui est important ? » Qu'est-ce que je veux vivre ? « Ok, un jour, je veux m'acheter cette voiture. Un jour, je veux m'acheter cette maison. J'ai besoin de combien ? » Je vais te dire un truc. « Ok, si demain, du coup, tu décides de travailler à ton compte. » D'accord ? De travailler à ton compte. C'est plus 5200 jours que tu as. Si tu te mets à ton compte. Même si tu ne gagnes pas des milliers. Même si tu ne gagnes pas 10 000 euros par mois. Mais tu as ton temps à toi. Peut-être que tu vas vivre dans une petite maison au démarrage. Mais comme tous les jours, tu vas travailler pour faire évoluer ton entreprise, tes connaissances, tes compétences. Et donc, obligatoirement, ton salaire va augmenter. Et là, on était donc 5200 divisé par 52. On était sur 50 ans. 50 ans multipliés par 1. Du coup, tu as 365 jours. Parce que tu maîtrises ton temps. Là, tu as 18250 jours. Tu as 50 ans. Donc, tu viens de passer de 14 ans pour toi à 50 ans pour réussir tes rêves. Et là, du coup, déjà, ce n'est pas énorme. Dans une vie. Mais c'est déjà quand même beaucoup mieux. Et en plus, je suis sûr que quand tu regardes cette vidéo, tu as déjà beaucoup plus que 20 ans. On est d'accord ? D'accord ? Donc, tu as déjà perdu quelques années. Donc, bouge-toi. Alors, si tu veux vraiment réussir. Déjà, si cette vidéo t'intéresse, si tu crois que c'est complètement bidon, que tu ne te fais pas du tout d'accord avec moi, s'il te plaît, mets-moi en commentaire pourquoi tu n'es pas d'accord. Parce que si je trouve que je me trompe, tu sais que tu as un avis plus intéressant et ça va aider toutes les personnes. Parce qu'il y a quand même 11 000 abonnés sur cette chaîne à l'heure où je fais cette vidéo. Ça va quand même aider du monde, tu vois ? Si jamais, par contre, ça t'a fait une claque et que tu veux que cette vidéo aide d'autres personnes à se rendre compte, la meilleure façon que tu peux m'aider, c'est que tu laisses un commentaire. Même si tu dis super, merci Florian, etc. Tu laisses un commentaire. En fait, cette vidéo-là va être montrée à plus de monde parce que YouTube adore les commentaires positifs. Et du coup, s'il y a des commentaires positifs, ça me permettra de booster la vidéo. Et dernière chose qui est vachement importante, abonne-toi à cette chaîne YouTube parce que c'est la seule façon pour moi de savoir que je suis en train de t'aider. Et puis, il y aura un monde sur la chaîne YouTube pour que je pourrais aider du monde. Merci beaucoup. Je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Merci.